Le repère de la platine Le repère de 0.3 à 0.4 mm au niveau du rupteur, là-bas au fond, au moment où les deux repères s'allument. Donc à mon avis, ça fait un peu trop d'avance. Ça marche nickel, mais à mon avis, ça fait un peu trop d'avance. Donc je le reprends. Ce que j'ai fait, j'ai dévissé un peu le rupteur, là-bas au fond, mais légèrement, attention, si vous le desserrez trop, c'est galère après. Alors, légèrement, juste de quoi, avec un tournevis entre les fentes, le faire basculer à droite à gauche. Et ensuite, j'ai branché, donc, comme d'habitude, une masse. J'ai pris celle-là, le sélecteur, tout simplement. Et le fil noir d'alimentation de la bobine haute tension qui est là-haut. Toujours le remettre. On est en ohm. Là, il y a zéro. Bon, c'est dommage. Vous voyez que là, je vais déplacer le point d'ouverture. Je reviens. En arrière, normalement, non. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Le point d'ouverture est juste là. Je vous montre ça. À mesure ici. En fait, je fais juste ça, ça. Voilà. Et par contre, je ne vais pas pouvoir le faire et vous montrer en même temps. Bon, bref. Là, c'est mon point d'ouverture. Là, vous ne verrez rien. Mais mon repère sur le volant est en avance de presque un centimètre sur le repère de la platine. Donc, j'ai trop d'avance. Ce que je vais faire, c'est reculer un peu le rupteur vers la droite. Comme ça. Voilà. Et je le fais en statique. Comme ça, c'est dix fois plus vite fait. Et c'est bien plus pratique. Voilà. J'ai donc fait pivoter mon rupteur un peu vers la droite. Attention, légèrement. Un dixième de millimètre, pas plus. Et je refais un tour. Ne jamais tourner à l'envers. Je vais refaire un tour pour vérifier. Alors, merci. Où est mon repère ? Il est là. Donc, je peux y aller jusqu'à maintenant. C'est bon. Et là, je sais que je vais arriver au repère. C'est à peu près par là. Je jette mon au-mètre. Et je fais tourner doucement. Et dès que ça s'ouvre, je contrôle à quel endroit j'en suis entre les deux repères. Volant et patine. Vous voyez, en même temps que moi. Et bien, c'est là. Donc, je regarde. Et bien, vous ne voyez rien. Mais moi, je vais voir. Et je vois que je suis un peu trop loin. Donc, mon dixième de millimètre là-haut, il faut que j'en ramène. Ce que je vais faire tout de suite. Et c'est reparti pour un tour. D'où l'avantage de ne pas trop desserrer là-haut. Parce que, comme il faut forcer un peu pour faire bouger, il reste en place. A la fin, je n'aurai plus qu'à le serrer définitivement. Mon repère est là. J'ai encore le temps. Hop, je vais y arriver. Je sais que c'est juste à peu près le point dur. Voilà. Et je surveille. Et là, vraiment, le volant, je le tourne très, très doucement, millimètre par millimètre. Hop, c'était là. Vous voyez ? Donc, c'est là. Et vous ne verrez toujours pas. Mais je suis toujours en retard. Bon, là, c'est long parce que je suis obligé de me tenir à la mêle. L'appareil photo, tout ça, c'est le bordel. Alors, je vais le régler. Et voilà, ça y est. Mais je vous assure, il y en a pour 40 secondes, une minute, pas plus. Le plus dur, c'est de lever le carter. Et d'aller chercher la vis au fond. Parce qu'avec les aimants, c'est un peu galère. Ça y est, j'ai trouvé le bon point. Bon, là, il est n'importe où. C'est fermé. Il est là. On va surveiller. Comme ça. J'ai triché un peu, hein. J'ai trouvé un moyen pour aller plus vite, bien sûr. Et on attend l'ouverture. Je vous rappelle que je suis en train de tourner le volant. Le volant très doucement. Dans le sens de rotation de marche du moteur. Yes. C'est là. et bien c'est dommage que vous ne voyez pas et je suis pile poil aligné ce repère sur le volant et la petite languette repère sur la platine et là au jour je le vois bien et bien c'est parfait alors pour aller plus vite quand vous venez changer de rupteur par exemple alors il ne faut pas se casser la tête vous faites un tour à vide pour reprendre le sens de marche et rattraper tous les jeux de fonctionnement vous alignez les deux repères après avoir desserré légèrement la vis de réglage du rupteur vous mettez un tournevis là il est parti, il est là c'est un grand tournevis comme celui là avec les encoches là bas au fond vous faites pivoter à droite ou à gauche bon mais en général elles sont presque alignées là bas au fond les deux encoches et en même temps vous surveillez et vous le réglez à l'endroit où quand les deux repères sont alignés vous avez l'ouverture c'est déjà un premier pré-réglage qui vaut 90% du réglage final mais pour moi c'est bon je n'ai plus qu'à resserrer là bas au fond et c'est nickel après j'essaie en route petit conseil après le serrage du rupteur là bas au fond un petit tour encore pour vérifier la valeur que ça se trouve toujours bien au bon endroit histoire d'être turc au fond ça n'est pas trop bougé parce que quand on rentre le tournevis on peut taper un peu sur le rupteur et le faire bouger et bien voilà je vais essayer de faire ton étau alors démarrage même pas un coup de qui une première compression terminée ça démarre bon ici j'ai une tombe j'ai relié maintenant tourne bien bon elle est déjà chaude le coup de qui c'est bien c'est donc un peu sûr on va mettre les mains là c'est pas normal il n'y a plus qu'à l'équilibre en route en fait j'ai fait ça parce que je trouvais qu'elle chauffait beaucoup trop vite pas au niveau d'échappement mais au niveau du cylindre c'est pour ça c'est pour ça que j'ai fait un mauvais exercice de l'avant en fait oui il arrive trop d'avant l'explosion un peu basse on va se faire maintenant voilà bonne journée bon comme je ne veux pas rester sur les bruits moteurs parce que j'étais contre le moteur voilà cette fois c'est bon j'étais là paris janais